... Mesdames, Messieurs et membres du téléspectateur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Le député Biram Dhabi renouvelle sa candidature à la prochaine élection présidentielle de cette année. Le syndicat national des enseignants clôture son cinquième congrès dans la capitale Nouakchott et affirme son attachement à sa plateforme revendicative. Des chercheurs et écrivains discutent du bilan du régime actuel durant la décennie écoulée lors d'une section organisée à Nouakchott. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle section d'information. Le député Biram Dhabi a réitéré sa candidature à l'élection présidentielle de cette année en sa qualité de candidat indépendant. Il a déclaré lors d'une conférence de presse organisée à Nouakchott que le parti Sawaab, au nom duquel il s'était présenté à la tête de sa liste nationale lors des dernières élections municipales, régionales et législatives, il a pris sa candidature à la présidentielle lors de sa première conférence de presse depuis sa libération il y a quelques jours. Biram a accusé le régime de vouloir l'acculer au mur et lui est l'acculer au mur et l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste Ira pour le contrainte à l'action clandestine ou à l'exil. Ajoutant qu'Ira ne sera pas entraînée dans le spirale de la violence affirmant qu'il n'y a pas d'autre choix que l'action pacifique démocratique, selon cet reportage. Les priorités du programme politique du futur candidat seront taxées sur la réhabilitation, la reconstruction de l'unité nationale. Le président de Ira Mauritanie est revenu sur ses différents rencontres avec son plaignant Douda Abdallahé lors de l'enregistrement du documentaire, les conditions de son arrestation et son jugement. D'emblée, Biram a réfuté les différentes assertions avant CESA et la concernant sa présence lors du jugement et son refus de céder à toutes les tentatives du juge de la convaincre à assister à la dite audience en tant que député. La loi, la constitution leur interdit de me juger. Mais ils n'ont qu'à procéder à la levée de mon immunité parlementaire, par la voie légale prévue par la constitution. Ça, c'est concernant le jugement. Mais concernant la plainte, je considère qu'il y a quelqu'un à qui on a dit de déposer une plainte et on lui a dit de la retirer. Ce sont les services de renseignement, l'État, qui lui a dit de déposer et qui lui a dit de retirer. Parce que, pour quelle raison il retire la plainte ? Parce que moi, je ne suis pas revenu sur mes propos. Je n'ai pas accepté les différentes avances qui l'ont tenté de me faire parvenir pour que j'accepte de discuter avec lui le minimum pour qu'il retire la plainte. Je dis que non. Le député rend le gouvernement responsable de son arrestation. Il n'a pas manqué de martéler que l'union de l'aile politique de Ira. Le rague avec Sawab a dérouté le pronostic du pouvoir. Pour eux, le Parlement allait être infesté par les gens de Ira et surtout pas n'importe lesquels. Deux femmes représentatives de très fortes et grandes symboliques. Biram a livré un réquisitoire sans complaisance sur le système judiciaire mauritanien. J'ai très peur du système judiciaire. Parce que le système politique, on peut changer un président et tout son gouvernement, tout son staff, sa politique, ses programmes, ses priorités. Mais le problème, c'est que les juges, malheureusement, ils sont dressés dans une optique gravissime. C'est qu'ils sont obligés de se conformer aux directives du pouvoir politique. Et ceci en matière de règlement de compte politique avec ses adversaires, les pouvoirs, les régimes, les chefs d'État n'hésitent pas à pousser, surtout notre régime n'hésite pas à pousser trop, trop, trop loin l'utilisation. Relativement à la molesse de l'opposition durant son arrestation et sa détention, Biram estime que les dirigeants de celle-ci ont fait ce qu'il peut faire. Mais je pense que beaucoup de gens de l'Ira sont déçus de ce que l'opposition a pu faire. Et beaucoup de personnes mauritaniennes. Mais l'opposition n'est pas l'Ira. La combativité et surtout les terrains d'action ne sont pas les mêmes. L'opposition n'a jamais choisi un terrain d'action de revendication populaire sur le terrain. Et a toujours évité de l'endurance. Je pense que notre collaboration avec l'opposition est très importante pour ce qui va suivre et pour l'intérêt de la Mauritanie. Enfin, pour le leader abolitionniste, il est indispensable d'administrer un remade de cheval à la Mauritanie et poser des actes politiques virils pour sortir le pays du canneau. L'Union nationale des instituteurs a colecturé son cinquième congrès à Nouakchott, au cœur duquel ce syndicat de l'enseignement fondamental a renouvelé la confiance à son ancien secrétaire général, Mohamed Abdelrahmanoul Siddati. Dans sa déclaration finale, l'USU a dit travaux de son congrès organisés sous le thème « L'enseignement, la cause d'une société ». Le syndicat a fait état de son attachement aux doléances relatives à la révision des salaires des instituteurs et à l'application immédiate de l'accord signé en 2011 sur la loi des ordres et la distribution des parcelles de terre. De nombreux événements politiques, économiques, diplomatiques, culturels et sportifs se sont déroulés en Mauritanie en 2018. Par conséquent, notre rédaction en fait une rétrospective. Au cours de l'année 2018, la Mauritanie a été le théâtre de nombreux événements économiques, notamment le changement de la base monétaire ainsi que la signature finale de la déclaration conjointe d'explication du gisement du gaz entre la Mauritanie et le Sénégal à la frontière maritime commune. Reportage. Le gaz et les changements de la base monétaire de l'Uguilla en la divisant par 10, tels sont les principaux événements à l'échelle économique de l'année 2018 à Mauritanie. Le gouvernement en supprimant zéro de la base monétaire, en remplaçant l'ancienne monnaie par une nouvelle, autant des billets que des pièces et en accordant une période temporaire à la circulation de l'ancienne monnaie, délai qui a été ultérieurement prolongé, du moins pour les pièces. C'est ce qu'a fait le gouvernement mauritanien en 2018 pour ce qui concerne l'Uguilla. Le 21 décembre de l'année au coulir, la Mauritanie et le Sénégal ont procédé à la signature de l'accord final annonçant l'exploitation du gisement de gaz, connu sous le nom du gisement d'Ahmeyum côté mauritanien et de Gumbel côté sénégalais à cheval sur les frontières entre les deux pays. Un gisement d'une capacité de 450 milliards de mètres cubes, en croire l'annonce faite par la société British Petroleum et Cosmos Energy. La signature s'est déroulée en présence des présidents Mohamed Abdelaziz et Makissal ainsi que des représentants de British Petroleum et de Cosmos Energy. Durant l'année écoulée, il y a eu aussi la signature d'un accord de libre-échange entre l'État mauritanien et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, en plus du Salon Mauritanique pour la présentation des ressources mauritaniennes en matière de minerais et l'attraction des investisseurs à cet égard. En marge de cet événement, nombre d'accords ont été signés entre la Mauritanie et total d'une valeur de 5 millions de dollars, outre des accords au niveau du secteur privé. La capitale mauritanienne, Waxchott, a organisé un forum économique marocain sur les opportunités d'investissement dans divers domaines entre les hommes d'affaires des deux pays. A titre d'exemple, les exportations mauritaniennes de poissons se chiffrent à 604 millions de dollars durant l'année 2018, selon la Société mauritanienne de commercialisation du poisson, SMCP. La zone franche de Noi-Dibault a annoncé des investissements de l'ordre de 104 millions d'anciennes ouguillas. Trois accords ont été signés dans les domaines de la protection, de la promotion des investissements de la pêche, de l'économie maritime et du tourisme entre le gouvernement mauritanien et la Turquie. En présence des présidents des deux pays, outre la signature de 20 accords de coopération, programmes, exécutifs et mémorandums d'entente entre la Mauritanie et la Tunisie. La Mauritanie et l'Arabie saoudite ont signé deux protocoles d'accords, entre le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement côté mauritanien et le ministère de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture côté saoudien, sans oublier un accord visant à éviter la double imposition des revenus du capital et à prévenir la fuite fiscale. L'année 2018 a été marquée aussi par l'organisation de l'exposition de produits algériens dans la capitale, Nouakchott, dans le cadre des discussions sur l'ouverture du marché algérien à la Mauritanie. 2018 a été marquée aussi par une forte baisse du niveau des importations de fer de construction, outre la baisse de l'Uguia de 3,4 par rapport à l'euro et au dollar, ce que le gouvernement impute aux fluctuations d'échanges qualifiées d'instables. L'ancien secrétaire général de l'Union nationale des enseignants, Abdallah Salah, Oul Mohamed Loukman, a appelé à une augmentation des salaires des enseignants. Dans un discours prononcé à l'issue du cinquième congrès du syndicat, Oul Mohamed Loukman a appelé à la satisfaction de la plateforme revendicative des instituteurs d'urgence, indiquant que, pour ce faire, le syndicat privilégie la voie du dialogue, sans exclure au besoin le recours à la protestation et à la manifestation. Radio Mauritanie a organisé une section sur la destinée du président Mohamed Oul Abdelaziz, à laquelle ont pris part nombre d'écrivains et de chercheurs. Le directeur général de la Radio Mauritanie, Sidi Mouaouloud, a déclaré que la radio allait constituer un espace pour les valeurs de pluralisme et des principes de la démocratie et donnera l'accès aux vecteurs d'opinion et de pensée conformément à la réglementation en vigueur. La section a abordé différents thèmes, notamment les réformes constitutionnelles et institutionnelles, ainsi que la promotion des droits de l'homme et de l'unité nationale. Le professeur universitaire Mohamed Moukhtar Oul Mohamedou a présenté les réformes les plus importantes incluses dans les amendements constitutionnels en Mauritanie. Docteur Al-Qindi a déclaré lors d'une section organisée par Radio Mauritanie que la jurisprudence contemporaine a conduit à la disparition des collectivités locales en faveur des organisations internationales, ajoutant que la fatwa n'est plus adressée à une société locale, ayant le cas inédit, affirmant que cette société est devenue rattachée à des organisations internationales. Lors d'une section organisée par Radio Mauritanie, Al-Qindi a affirmé que la jurisprudence a abouti à la victoire de ce qu'il qualifie de gens passionnés ayant des affiliations politiques selon des termes. La mission d'organisation électorale de l'Union africaine a réuni mercredi 2 janvier les trois principaux candidats à la présidentielle ou leurs représentants. Les opposants Félix Tejkedi et Martin Fayoulou ont fait le déplacement en personne. Emmanuel Ramzani Chadari, le candidat du pouvoir, s'est fait représenter par le chef de mission de l'Union africaine, ancien président malien Djoumou Kounda Traouare, a répété à son message que les résultats proclamés soient conformes au vote du peuple congolais. Il est à noter que quelques heures plus tôt, cette mission avait rendu son rapport préliminaire sur le scrutin du 30 décembre et souligné plusieurs irrégularités et dysfonctionnements dans les 317 bureaux de vote qu'elle a pu visiter. Plusieurs des conclusions de la mission d'observation électorale de l'Union africaine rejoignent celles de leurs collègues des missions d'observation de la société civile et congolaise, dont elle souligne l'importance. Et comme les missions nationales, les observateurs de l'Union africaine ont noté des retards dans les opérations de vote, allant parfois jusqu'à 5 heures. Motif de ces retards, selon l'UA, ce sont les machines à voter et l'arrivée tardive du matériel électoral. Malgré cela, les électeurs congolais ont fait preuve de patience et de discipline, exprimant ainsi la volonté populaire d'aller aux élections, selon l'Union africaine. Sur le déroulement des scrutins, les observateurs africains pointent les retards dans l'affichage des listes et le manque de communication autour de la suppression des bureaux de vote à Kinshasa. Le 30 décembre, l'assistance au vote se serait faite quelquefois au détriment du secret de vote. La mission de l'UA dit ne pas avoir observé d'entrave au travail des observateurs et témoins, même si le principe de rotation instituée n'a pas toujours été observé. La principale critique sur la phase de dépouillement, c'est que les bulletins non utilisés n'ont pas été systématiquement comptés et contresignés au procès verbal. A noter que les observateurs de l'Union africaine pointent également le manque de concertation de la CENI avec les acteurs politiques sur la question de la machine à voter ou du report des élections à Béni, Boutembo et Yumbi. Et il souligne enfin l'importance des missions citoyennes d'observation comme gage de crédibilité des élections. Le parti au pouvoir, le Front National de Libération au pouvoir a remporté les élections législatives pour le renouvellement partiel de l'Assemblée Nationale. A emporté 29 sièges, le FLM est suivi par le Rassemblement National Démocratique. Lors des élections tenues samedi dernier, 23 partis politiques se sont affrontés pour obtenir 47 sièges et seuls trois partis ont réussi à entrer au Parlement. Trois morts et un blessé, tel est le bilan d'une double attaque suicide à la ceinture explosive près de Sepra. Dans le sud de Libye, un premier asséant s'est fait exploser devant le poste de police du village de Goudoua. Et le second a fait de même à l'intérieur même du poste de police deux attaques successives qui font suite à la libération par l'armée libyenne d'une vingtaine de personnes qui étaient détenues par l'organisation terroriste Etat islamique. Reportage. Une double attaque issue de la ceinture explosive a fait trois morts et en blessé ce 1er janvier 2019 près de Sepra dans le sud libyen. Le premier attaque s'est fait sauter devant la poste de police du village de Goudoua. Le second alors qu'il était arrêté à l'intérieur du poste de police. Ces attaques surviennent aussi quelques heures juste après l'annonce de l'armée nationale libyenne de la libération d'une vingtaine de personnes qui étaient détenues par l'organisation terroriste Etat islamique depuis plusieurs semaines. C'est le porte-parole de l'armée libyenne dirigée par Marshal Khalifa Haftar à mener dans la nuit du 30 décembre au 1er janvier un assaut contre une ferme sutier près du village de Goudoua. La Russie a libéré 19 personnes détenues par l'organisation. Cette ferme se situe à l'extérieur du village. Les détenus ont été cachés dans des conteneurs. Selon une source locale, deux détenus ont réussi à échapper et ont informé les forces locales sur le lieu de leur détention. Ils avaient été enlevés en octobre et en novembre dernier lors des attaques menées par l'état islamique contre les villages isolés de Tezerbo et de Fokaha. Durant l'opération, un soldat a trouvé la mort et 12 autres ont été blessés. Selon une source locale, le général Mohamed Baraka qui dirige la 10e brigade du sud de Libyen contre parmi les blessés. L'armée libyenne a annoncé avoir abattu plusieurs membres de l'état islamique sans préciser leur nationalité. C'était tout pour l'actualité. Voici le rappel du titre. Le député Bram Dabé de renouvelle sa candidature à la prochaine élection présidentielle de cette année. Le syndicat national des enseignants clôture son cinquième congrès dans la capitale Nouakchott et affirme son attachement à sa plateforme revendicative. Des chercheurs et écrivains discutent du bilan du régime actuel durant la décennie éculée lors d'une section organisée à Nouakchott. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur El Mourabitoun TV. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que d'autres éditions sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada